Musique Salut à tous et bienvenue sur Pasta Rocket, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire un point sur la dernière mise à jour de Darkest Dungeon, Everything Burn, sorti le 19 mai dernier. Et pour faire un point complet sur cette mise à jour, on va entamer une série de let's play dessus. On va commencer par créer notre sauvegarde, je vais virer celle-ci, on va essayer d'écrire Pasta Rocket en nom. Et donc je n'ai pas pratiqué encore cette nouvelle mise à jour, on va découvrir ensemble, même si j'ai lu le patch note. Et le patch note nous indique qu'il va y avoir des événements en ville, des corrections multiples de bugs et des options en plus. Déjà vous pouvez remarquer que tout le jeu est en français et ça naturellement, c'est-à-dire basiquement je n'ai pas rajouté de patch FR. Donc le jeu a bien été traduit, ce qui est plutôt bon pour ceux qui étaient réticents encore à vouloir l'acheter. Parce qu'il n'y avait pas de traduction FR correcte. Voilà, on va commencer le début, vous le connaissez. On fait notre arrivée au village. Donc il y a le petit didacticiel. Et on commence nos premiers combats. Donc on va faire un petit peu le tour des pouvoirs comme d'habitude. Je vais bien prendre mon temps pour vous montrer tout ça. Donc on commence par notre bandit qui peut faire donc ici le saignement. On va le faire le saignement tout de suite. Donc on va essayer de prendre les bons AF tout de suite. Regarder un petit peu le pourcentage de réussite du coup à chaque fois. Parce que là je ne l'ai pas fait. Donc corps à corps près de base. Un, 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 85. Hop, on y va. Plus que quelques points, il va se passer à son tour. Un point de vie pour lui. Allez, on en termine. Ah non. On n'a pas décidé qu'on en terminait tout de suite. On esquive. Ok. On s'en sort avec en plus un joli 10 points de vie en moins. On récupère de l'argent et on avance. Une tente. Hop. Ok. Toujours la petite aide. On récupère. Normalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mauvaise surprise en ayant cette tente. On découvre les objets qu'il y avait à l'intérieur. Et on a le combat final de ce niveau didacticiel. Comme d'habitude. Alors, ce fois-ci, on va essayer de faire saigner un petit peu les personnages. Donc là, j'espère qu'il va le saigner. Je n'ai pas regardé encore une fois le pourcentage de réussite. Mais ce n'est pas grave. On va se protéger. Rempart, torche. Même si la torche, pour l'instant, je pense que ce n'est pas notre problème dans ce niveau didacticiel. On va quand même le faire. Voilà. On va se protéger un petit peu en espérant bien focaliser un petit peu l'aggro. Voilà. Ce n'est pas grave. Je ne pense pas que la position de notre croisé change beaucoup. La donne... On va se focaliser sur le pépère juste à côté. Ah non, je ne peux pas. Il faut que je retourne. Je vais me retourner quand même en bonne position. Voilà. Et donc, corps à corps. Donc, modificateur de dégâts de moins 75%. On va peut-être le faire, ça c'est bien. Ça évitera qu'il nous attaque de trop. Et en plus, on l'étourdit, ce qui fait qu'il va passer son tour. Voilà. Je vais me focaliser, comme je le disais, sur le plus faible d'entre eux. Pour avoir qu'une personne qui nous corrige. Alors, on va essayer de le marquer. Non, pas le temps de marquer. Attendez. Parce que celui-là, ce coup-là, n'attaque pas les deux parties. Donc là, je me suis complètement raté. Il y a une petite gymnastique à reprendre. C'est la première vidéo. Et d'ores et déjà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Donc, on va essayer de réassumer notre ami qui est assez résistant. Malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Alors. Bah écoutez, tant pis, je vais marquer. Je vais marquer. Non, je vais prendre les bonus. Pas le marquer. Ça ne marque pas du tout, ce pouvoir. Ça permet d'avoir un petit bonus de dégâts en plus. Là, par contre, je vais essayer de le terminer, comme ceci. Voilà. Alors. Et on pourra en terminer. Voilà. Pas encore cette fois-ci. Ah, il était fou de life. C'est peut-être normal. Mais ça va se passer tranquillement. Alors, je n'ai aucun coup qui permet de l'atteindre, je crois. On va tout simplement se protéger, alors. Par contre, le petit malus, c'est que ça nous marque. Donc, si un ennemi est avantagé par rapport à cette marque, ça peut être très pénalisant pour nous. Voilà. On en termine de ce niveau didacticiel. Donc là, c'est que la base. Le coffre. Comme vous le savez, pour tous ceux qui ont fait le jeu, il est piégé normalement. Donc, on va retourner, ou aller plutôt au hameau. Et qu'on a terminé notre équipe. Donc là, des récompenses qui nous permettent d'améliorer un petit peu notre camp de base. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Esprit tourmenté, interdit de méditation. Bon, ça, ce n'est pas la pire des malus. Mais c'est assez embêtant quand vous avez une équipe assez complète pour le turnover au niveau de la baisse. La baisse de tout ce qui est malédiction. Enfin, malédiction. D'ailleurs, je ne me rappelle plus exactement le stress. C'est ça. Le nom exact, vous savez, le stress. Donc, on va faire le point. Donc, le cimetière, là, on n'a personne puisque personne n'est mort. La diligence. Donc, on a un prêtre de peste. Enfin, un médecin de peste. On va prendre. J'espère qu'il n'est pas mauvais. Et... Alors, c'est toujours à peu près la même chose, en fait, au niveau des personnes qu'on nous donne au début. Ça forme quand même une équipe assez... assez... et bien homogène. Avec les rôles qui sont assez compatibles. On va... Est-ce qu'on commence à améliorer la diligence ? Augmentent les héros disponibles chaque semaine ou la taille de la liste des équipiers ? Allez, on va faire ça. Ça aussi, c'est important. Et je pense qu'on va en terminer là-dessus. Ici, c'est... Oui, donc, ça, c'est pas important. On va pouvoir commencer notre première quête. Je vais juste regarder un petit peu les spells des... les nouveaux personnages. Donc, là, grenade à distance. Alors, voilà. Grenade à distance. 95. Alors, modificateur. Moins 90, c'est bien, ça. Infection. 4 points pendant... Alors, c'est très bon, même. Alors, distance. 95. Moins 100% de dégâts modérés. Plus modérés. Qu'est-ce que je dis ? De modificateur de dégâts. Étourdissement. Probabilité 100%. Un petit heal. Soin. Ce qui permet de soigner les saignements, les infections. Et ça, c'est très important. Donc, ça va être un personnage central pour les futures quêtes. Et vapeur encourageant. Plus 25% de dégâts. Plus 3 de vitesse. Vraiment un personnage vraiment très intéressant. Qui est beaucoup basé sur le burst. Enfin, le burst. Le dot. Et plutôt, les bonus. Qui peuvent nous être fournis. Ici, normalement, on a notre healuse. Donc, le pouvoir qui nous permet de soigner. De 3 points. Une seule personne, je suppose. Pas soi-même. Non. Si, c'est soi-même. Ici, ça permet de soigner tout le monde. De 3 à 5 points. Ici, un dégât à distance. Moins 20 d'esquive. Et ça augmente la torche de 5. Très bien. D'accord. Des dégâts encore. Moins 5. Alors, moins 7. Ça doit être la précision. Probabilité 100% sur soi. Plus 15 de dégâts. Versus. Enfin, contre les impies. Voilà. Une équipe, ma foi, assez intéressante. Pour commencer notre première quête. Et donc, on va s'y jeter de suite. Alors. Donc. On n'a pas grand-chose pour le moment. On a juste les ruines. Ici, on ne peut pas y aller de suite. On va. Eh bien. Acheter peut-être ce qu'il faut pour. Pour. Notre aventure. Sachant que. Généralement, les premières quêtes ne sont pas forcément les plus dures. Provision. Voilà. Il vient nous dire. Ouais. Vous devez prendre des torches. Et au moins de la nourriture. On va prendre un peu plus ce qu'il nous dit. Donc. Quelques torches. Alors. Combien j'ai d'argent ? 35785. Ok. Quelques torches. Une petite pelle, c'est bien. Un petit coffre, c'est bien. On va se passer des saignements et des bandages. Donc. Et des antivenins. On va prendre de la bouffe. Voilà. Pour 1000 à peu près. Ouais. Deux. Comme ça. On a pris une clé. Une pelle. Et. C'est bon. On va. Aller sur notre première quête. Donc. Pour l'instant. Rien de. Très extraordinaire. Par rapport à cette nouvelle mise à jour. C'est plutôt au retour au village. Qu'on commencera à voir. Ce qui. Nous attend. Par rapport à ce. Everything burns. Allez. Première salle. L'organisation de la salle. Est assez pratique. Je crois qu'il faut juste qu'on explore 90% des pièces. Donc. On va faire. Ce que nous demande la quête. Et si on a. Si on peut. Et bien. Si on est dans une bonne posture. On fera tout. Toutes les pièces. Pour l'instant. Le jeu est assez indulgent avec nous. Une salle avec rien du tout. C'est parti. Pour commencer. Avec des squelettes. Donc. Les squelettes. Qui sont. De base. Insensibles au saignement. Ils ont un petit. Bonus. De résistance. A infection. Et autour dissement. Mais on va s'en sortir quand même. Avec ça. Donc. Donc on commence par. Faire ceci. Des dégâts. Puisque là. Pour l'instant. Je n'avais personne à healer. Saignement. On va faire. Encouragement. Sur qui ? Sur le bandit. Parce qu'il peut faire des critiques. Allez. C'est parti. On va faire son coup. Qui doit normalement. Voilà. Celui-ci. Qui doit faire des dégâts. Sur plusieurs personnes. Et qui est manqué. Complètement. Donc le croisé. Qui sert un petit peu de tank. Qui se prend tous les dégâts. C'est pas très grave. On va faire. Tout de suite. Une victime. Pour éviter de se prendre. De multiples dégâts. A chaque tour. Vu que. On est. Vraiment pas. Avec des PV énormes. C'est pas. Dans ce jeu. C'est pas. Là dessus. Que vous aurez. Des 200 PV. La gestion des PV. Est vraiment. Très importante. Donc. Alors. Peut-être pas avec lui. Plutôt avec lui. Voilà. On va ouvrir. Le coffre. On espère. On peut avoir. De mauvaises surprises. Donc. Une pelle. Qui peut nous être utile. Donc là. Pas le choix. Vu que. Notre torche est bien. Encore. Déclairé. On peut voir. Ce qui va. Nous. Tomber. Sur le coin du nez. Avant cette prochaine salle. Donc. Il y aura un combat. Et il y aura. Un obstacle. L'obstacle. C'est. C'est. C'est ceci. Donc. On va utiliser la pelle. Pour l'éliminer. Parfait. Ça nous a rien apporté. Par contre. On continue. La torche. Oui. Il faudra que je. J'augmente un petit peu. La torche. Pour l'instant. On ne le fait pas. Alors. On va faire ça. Normalement. Ça met un petit bonus. Voilà. On va faire de suite. Les bonus. Comme ça. On est peinard. Après. Si j'envoie. Si j'envoie ceux-ci. Est-ce qu'ils vont être sensibles. Ah non. C'est que. Ça touche qu'une personne. Qu'est-ce qu'on fait. Et ceci. Ça touche aussi qu'une personne. On va plutôt. Mettre un petit coup de dégâts en plus. Un petit bonus pour nos deux pépères au front. Allez. On va essayer de terminer ce qu'il y a directement. Voilà. Nickel. Tout le monde est à peu près bon au niveau de la santé. Donc là. Ce n'est pas génial. Je n'ai pas fait attention au pourcentage de réussite du coup. Peut-être à regarder. Le stress augmente. Mais ça va. Par contre. Obligatoirement. Je grillerai une torche le prochain tour. Normalement. Avec mon petit bonus. Ah non. Pas de critique. Rien du tout. Mais. J'applique un malus. On va soigner notre croisé de 8. Un critique. Parfait. On va mettre le bonus pour ce pépère là aussi. Le croisé. Un peu de stress. Un point de vie en moins. Je pense que notre prêtre devra, notre îleuse devra se faire soigner de son stress. Au prochain retour au village. On verra ça. Allez. On attaque encore une fois. Et c'est bon. On a fait les dégâts qu'il fallait pour éliminer ce groupe. Tranquillement. On va mettre bien comme il faut la torche pour avoir la vue sur les prochaines salles qui arrivent. Et donc. Il n'y a rien de terrible. Allez. Cette pièce bataille dans la pièce avec trésor. Ici. Allez. Cette pièce bataille dans cette pièce avec curiosité. On va aller par là. Donc là. Normalement rien ne se passe. Hormis un obstacle. Le sac contient du butin. Parfait. Des clés. Donc allez. J'ai acheté des clés. Mais ce n'est pas perdu. J'avais acheté ce qu'il faut. Ce n'est pas perdu. Puisque je pourrais les revendre. Alors. Mais là c'est la première quête encore après le didacticiel. Donc ils me mettent dans les meilleures dispositions. Pour comprendre un petit peu le jeu. Les mécanismes du jeu. Donc là par contre. Est-ce que je vais pouvoir empoisonner ? C'est bête qu'il n'y a vraiment personne derrière. Est-ce que non ? Je vais encore faire le petit bonus. Donc le bonus je rappelle. C'est pour augmenter les dégâts sur mon croisé. Alors l'assainement par contre. Prochain tour je le soignerai. Là on va attaquer. Alors. Combien de pourcentage de réussite ? Chance de toucher. 80%. 80%. 67%. Donc on va faire sur celui-ci. Et ça va soigner. On va faire. Notre petit bonus. Avec ce coup-ci. Ok. On attaque. Le même. Pour éviter que. Eh bien. On ait trop de personnages. L'OHP ça sert à rien de les laisser de l'OHP. Il faut vraiment les éliminer dès que vous en avez la possibilité. Le bonus toujours. Euh non. L'infection. Excusez-moi. On va soigner l'infection. Notre bandit. Qui en même temps. Se prend un petit peu. De soin. Ce qui est pas dommage. Je vais peut-être soigner mon croisé quand j'en ai vocation. Puisque je pense que le prochain tour on perdra. Enfin on perdra. Les ennemis perdant ce combat. Hop. On termine le squelette. C'est vrai qu'il fait très noir. On va. Tant pis. On va balancer les dégâts. Là on n'a plus rien à soigner. Ils ont toujours le bonus. Ça appliquera quelques dégâts. Ah. Par contre ça va attirer. Voilà. Notre personnage au premier rang. Ce qui. Peut être gênant. Parce que je ne peux plus attaquer. Donc on va le faire passer comme ceci. Tant pis. Et est-ce que je peux tirer. Voilà. Est-ce que je l'aurai avec ça non plus. Dommage. Mais les poisons. Les d'autres font. Font les dégâts qu'il faut pour éliminer. Notre dernier ennemi. On a pas mal de récompenses. On va prendre le croisé pour. Ouvrir ce coffre. Qui ne contient aucune mauvaise surprise. Donc c'est parfait. Pour l'instant une quête. Qui est remplie de bonnes choses. On va tout de suite. Hop. Allumer un petit peu la torche. Et c'est parti. Donc il y a un piège. On va faire attention. Voilà. Le piège est là. Est-ce que je peux l'enlever. Voilà. C'est bon. Désarmé. On l'a bien vu. En plein milieu. Et il nous était indiqué sur la map. Par contre la torche. J'ai l'impression qu'elle diminue. De plus en plus rapidement. On va en prendre une autre. Donc pour ceux qui veulent un peu plus de difficulté. N'hésitez pas à laisser la torche se consumer. Alors peut-être que là je vais avoir de nos surprises. Toujours pas. C'est vraiment un niveau. Ah mais par contre je suis blindé. C'est peut-être pour ça que. C'est pour ça que je ne peux pas récupérer. Je ne sais pas. Bon. Avançons. Alors. Tout le monde mange. Voilà. Une torche. J'ai peut-être trop pris pour cette première quête. J'ai peut-être pris trop d'objets. De préparation. Pour la quête. Bon. Ce n'est pas grave. Pour l'instant on s'en sort très bien. Là encore. Ce n'est pas le niveau le plus difficile. A mon avis. On a bien fait quand même de prendre une pelle. Vous voyez. Ça m'évite de prendre des dégâts gratuits. Donc peut-être là un petit. Voilà. Un petit combat. Et ce fois-ci je vais pouvoir pleinement utiliser. Les pouvoirs. De mes compagnons. Sachant que j'en ai déjà deux qui sont grillés. Pour les prochaines quêtes. Je pense que je les soignerai. Donc on va marquer. Le personnage. Pour son bonus. Tout de suite les bonus. On va appliquer. Tout de suite le poison aussi. Qui marche j'espère. C'est bon. Ils sont infectés tous les deux. La résistance n'a pas fonctionné. Là. On va soigner notre bandit. Mesure de précaution. Et on va y aller. Alors je regarde encore une fois les... Les différents coups de mes personnages. Donc là je peux me protéger. Je me marque par contre. Ici je fais des dégâts. Sur deux personnages. Peut-être que c'est intéressant de le faire. On va voir ça. Ouais. C'est pas... C'est pas le plus intéressant. Très bien. Bonne esquive. Ça nous évite des dégâts gratuits. Ici. Est-ce que je tente de faire le coup... Les trois premiers personnages. Pour éliminer celui-ci. Allez. On tente. Ça va peut-être pas l'éliminer. Le bonus pour ce personnage-ci. Il faudrait que je fasse encore une fois le coup avec le bandit qui permet de toucher les trois. Du fond. On va... On va tant pis appliquer les dégâts directement sur les ennemis. Très low HP. Éviter de les laisser en vie. Après ça me fait reculer. Bonne réaction d'orgueil du croisé. Étourdi. Bonus. Le poisson s'applique toujours. Bah écoutez. On va... On va lancer ça. Encore une fois. Ça fait un dégâts en plus. Et ça réapplique l'infection. Donc nickel. L'infection fait son... Son devoir. Et nous élimine... Un personnage. Allez. On va essayer de terminer. Voilà. Ce combat tout de suite. Nickel. On s'en est vraiment bien sorti. On va pas tout de suite... Euh... Retourner au hameau. On va terminer... Complètement... Vider le... Le donjon. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Toujours pas de mauvaise surprise. On prend... Ce qu'on avait besoin. Et on va retourner là. Puis... Sur la salle. Juste avant. Pour aller dans la dernière salle. Que nous n'avons pas... Euh... Ah oui. Attendez. Que nous n'avons pas visité. Et on en terminera là-dessus. Et on pourra... Enfin... Avant on va regarder un petit peu les nouvelles surprises. Qui nous attendent au hameau. Je n'utilise pas les... Je n'utilise pas les... Comment dire... Alors pourquoi je ne peux pas y aller ? Ah. C'est que je n'étais pas là. Je n'étais pas où il faut... Ah d'accord. Je ne sais pas du tout où il fallait. Je le voyais ici. D'accord. Là je ne peux pas récupérer ça. Par contre la torche me vide quand même un petit coup de stress. Et si je veux que certains de mes personnages fassent la prochaine quête. Il faut quand même que je les... Je diminue un petit peu cette obscurité. Ok. Ah mince. C'était complètement indiqué. Bon je n'ai pas fait attention. Ce n'est pas grave. On en a terminé. Normalement... D'accord. Bon ça c'est moins sympathique. Là il pète un peu un câble lié au stress. Masochiste. Je vais regarder ce que ça donne. Masochiste. Hop. Maladie. Bon bah. Voilà. Masochiste. Tyramie. Bon. On va voir. Je pense qu'il doit s'auto-mutiler. Ah mais il y a encore un combat. Parfois. Quand il n'y en a plus. On en a encore. Allez c'est parti. Maintenant on commence à comprendre un petit peu. Les personnages. Encore une danse avec la mort. Ouais. Il ne fait pas que des bonnes choses. Tant pis. On va le faire reculer. On va soigner notre croisé. Croisé oui. Pour éviter que ce combat soit son dernier. Sachant qu'il est pas mal là. Donc là. Notre médecin de peste a pris assez cher. Mais c'est bon. Le croisé fait son office. Là par contre. C'est pas bon du tout. Il est aux portes de la mort. Ok. Du stress pour tout le monde. Décidément. Ce combat. Pour être fatal. Pour être fatal. Pour plus d'une personne en fait. On va. On va. On va. On va mettre le bonus. Toujours. Je vais essayer de soigner le plus rapidement possible. Mon. Médecin de peste. Avec. Maïdeuse. Je pense qu'on devrait largement s'en sortir. Y'a pas de soucis là dessus. D'accord. Sauf que là. Il fait des siennes. Et que je ne peux rien faire pour lui. Donc je peux pas le healer. On va il est le croisé. Pour assurer la chose. Nickel. On fait. Plus que. Plus qu'une victime. A trouver. Non. Ça je peux pas le faire. Ça. Je peux. Un critique de 13. Qui fait du dégât. Et est-ce que je peux le tuer. Allez. C'est bon. Remballez moi ça. Je peux pas prendre la pelle. Mais c'est pas grave. On va regarder ce que ça donne. Ça. Bon. C'était. C'était pas indispensable. Mais ça nous permis. Ça nous permis d'avoir. Quelques objets en plus. Des récompenses. Et. On en a terminé. Ce fois ci on peut retourner au hameau. Et donc. Dévouer un succès. La première d'une série de victoires. Ouais. Ok. Pas mal. Pas mal de récompenses. De trésors. Et de lay. On va pas faire le tour. On va regarder un petit peu. Ce qu'on a récupéré en malus bonus. Nymphomanie. Plus 20 de soins de stress reçus. Dans maison close. Ok. Corias plus 10% de soins de stress reçus. Et pour notre îleuse. Moins 10 de résistance au saignement. Ça c'est plus gênant. On retourne en ville. Et normalement. S'appliquent les nouveautés. C'est à dire les événements. J'espère. C'est un peu pour ça que vous regardez la vidéo. Et bien pour l'instant rien de particulier. On va mettre nos personnages à se reposer certains. 1000. 1000 ça fait beaucoup. Ok. 1000. Et à toi. Attends. Si je peux éviter de me faire. Payer trop cher. Voilà. 1000 aussi. Payer trop cher. Cette cure d'anti-stress. Ce serait pas mal. On va aller voir la diligence. Donc on va avoir deux nouveaux héros. Zéro. Héros plutôt. Non ils sont pas zéro. Ils sont plutôt bons. On a un médecin de peste. On a un nouveau personnage. Que je n'avais jamais vu. Alors peut-être que vous. Si. Faites lisser le héros dans la liste des équipiers. Pour le recruter. Oui je veux le recruter. Je vais regarder un petit peu ce qu'il donne. Explosion toxique à distance. Donc ça fait des dégâts. Affection. Donc là bien. On a toujours notre pouvoir qui permet d'infecter. Et donc ça. Sur les deux premiers personnages. Donc encore mieux que l'autre. Ici. Ah non c'est soit l'un soit l'autre pardon. C'est pas les deux personnages. Alors qu'ici c'est deux derniers personnages. Donc on a le choix entre les deux. C'est bien. Par contre ce qui est mieux c'est d'avoir quelque chose pour soigner. Nickel. Ce personnage va être très très bien. Au niveau de ses malus. Moins 10 de dégâts. CPV à moins de 50%. Ouais voilà. C'est pas le malus le plus difficile vu qu'il est pas basé sur les dégâts forcément. Plus 1 de vitalité. Non de vitesse pardon. CPV à moins de 50%. Ok. Donc on a récupéré ça. Après on a une abomination. D'accord. Alors voyons voir un petit peu ses pouvoirs. Donc il a une transformation. Il passe en bête. Plus 20% de résistance à l'infection. Plus 10% de dégâts. Donc la résistance à l'infection ça va être bien pour les ennemis qui empoisonnent. Il y en a certains dans certains environnements. Certaines quêtes. 18% de dégâts. Autre héros. Stress plus 8. Ah ouais par contre ça a un sacré malus. En tant que bête. Soit passe en mode humain. Moins 4 de vitesse. Soigne de 5 PV. Autre héros. Soigne du stress plus 1. Ouais donc le... C'est une transformation qu'on doit pas faire à tous les coups. Et donc dès qu'on se transforme je suppose qu'on a des pouvoirs en plus. On va faire le tour déjà. Me note 1 à distance. D'accord. 95. Modificateur de dégâts. Moins 60%. Étourdissement. Probabilité. Ok. Pour étourdir. Bill. Bestial à distance. Tout ça j'ai pas vu où ça s'appliquait. Ok. Il est plutôt pour une position 3ème. Ouais c'est pas non plus un personnage génial dans la nouvelle composition que je vais me faire. Et le croisé peut se mettre ou soit en 2 ou 3. Il y a peut-être le bandit qui peut se mettre en 3ème position. Ça m'arrange pas du tout encore. J'ai personne à mettre en 4ème. Bon bah tant pis on va prendre l'abomination et on verra ce que ça donne au prochain épisode. Là on a déjà fait quelque chose d'assez complet. Ici on a un objet qui a pierre de malus commun. Plus 20% de probabilité à la capacité malus. Moins 1 de vitesse. Ouais pas terrible. Et donc pour le moment aucun événement n'a terni notre village. Donc on verra ça au prochain épisode peut-être. Pour l'instant on démarre tranquillement. Petite quête qui s'est bien déroulée. Et j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Toujours m'aider parce que vos conseils sont toujours très très bons. Les pouces bleus comme je vous ai dit. Et en attendant de vous revoir pour le second épisode. Je vous dis portez vous bien et à la prochaine. Ciao bye. Sous-titres par Jérémy Diaz